Nous allons parler avec le professeur Lavoisier-Cherizier Maten, sur l'actualité à Clive Maten, sorti de bilan, trois mois et un mois, l'équipe SAA est arrivé dans un scandale de corruption qui a éclaté dans le niveau du CPI et qui a impliqué trois conseillers présidentiels. Le professeur Lavoisier, bonjour et bienvenue sur Caraïbe FM. Ou même qui a suivi l'actualité, qui a commenté, qui a prend position. Comment est le pays, depuis le départ, forcé à arriver jusqu'à ce moment de parler, passer par la mise en place de l'équipe Transition SAA qui vient là-dedans, conseillers présidentiels et également Garry Kone comme premier ministre? Bon, et hier, j'ai suivi l'interview que j'ai fait avec les deux petits déçalés d'un, Moui Jean-Charles. Et c'est vraiment sidérant pour m'abgrader avec qui est-ce, il y a un responsable politique. Il y a eu, c'est-ce que j'ai fait avec les deux petits déçalés d'un, Moui Jean-Charles. Il y a eu, c'est-ce que j'ai fait avec les deux petits déçalés d'un, Moui Jean-Charles. Il y a eu, c'est-ce que j'ai fait avec les deux petits déçalés d'un, Moui Jean-Charles. C'est-ce que j'ai fait avec les deux petits déçalés d'un, Moui Jean-Charles. C'est-ce que j'ai fait avec les deux petits déçalés d'un, Moui Jean-Charles. C'est-ce que j'ai fait avec les deux petits déçalés d'un, Moui Jean-Charles. C'est-ce que j'ai fait avec les deux petits déçalés d'un, Moui Jean-Charles. C'est-ce que j'ai fait avec les deux petits déçalés d'un, Moui Jean-Charles. C'est-ce que j'ai fait avec les deux petits déçalés d'un, Moui Jean-Charles. C'est-ce que j'ai fait avec les deux petits déçalés d'un, Moui Jean-Charles. C'est-ce que j'ai fait avec les deux petits déçalés d'un, Moui Jean-Charles. C'est-ce que j'ai fait avec les deux petits déçalés d'un, Moui Jean-Charles. J'ai parlé en quelque sorte de ces trois conseillers et présidents, en quelque sorte, que j'ai fait avec les deux petits déçalés d'un, qui ont été déçalés par rapport à la démarche de la société. Maintenant, il faut comprendre que l'enjeu est le détail. Parce que les haïtiens ne sont pas encore des petits déçalés d'un gouvernement de transition qui te vini, vini à coucher et délivrer des promesses que yoté fait peuple là. Mais c'est n'a pas gardé bien bilan yo, n'a pas été insécurité, y a toujours été même genre, pas y a aucune démarche qui fait, en quelque sorte, pour faciliter, en quelque sorte, remise et bandier aux dépôts des âmes. Et n'a pas gardé aussi, c'est enrichi n'a y a fait tentative ou enrichi t'être yo. Ça te trouve m'encore beaucoup plus alarmant. C'est la position des responsables des partis politiques et des petites désalines, raides, compromis historique, qui fait sortir des communiqués pour apporter soutien yo à représentants yo au niveau du conseil présidentiel. Mais c'est quand même grave. Mais gros pays, et Dieu seul, l'orgueil indérodinitaire de l'État qui fait face avec des soupçons, j'ai bien dit des soupçons, de corruption, pour permettre à ce que institutions publiquio et taticio conservent intégrité yo avec crédibilité yo pour toujours inspirer population en confiance. c'est des mesures de préventifs disciplinèr que yo pren, yo ékarte moun sa yo dignité sa yo que non yo cite ya de fachou aske yo kapab facilité investigation kap mené pou yo kapab avéré fè yo si yo vre ou fou mené n'an pey nou n'an pey nou an c'est le kontré oui pagé moun en kelk soti gon sens de responsabilité ki ta di ok pis que joun jod di go soci te kapat de moun e deja soci te a pey a des en crise go crise de gouvernance d'e de corruption avéré pou éviter tout sou son bon méné kate moun espace avè d'autres représentants pou tapab vi ni na plas moun de façon aske pou kapab calmer tension et faciliter gouvernement arriver accoucher et délivrer ça pour le faire pour le capable d'améliorer les conditions de population au contraire c'est pas du tout le cas essayons comportement en pratique que n'a pas assisté chaque jour un des populations haïtiennes surtout au niveau de l'état comment on vient je veux dire que population haïtiennes expire confiance avec comportement trois conseillers ça c'est grave maintenant vous avez deux institutions publiques BNC et conseil présidentiel alors tout le monde a dit que en quelque sorte monsieur s'est supposé des exemples en matière de gouvernance s'est supposé gros démarche de collaboration mais à qui ça n'a assisté je n'ai à des tentatives de corruption même s'il avait vrai ou faux il revient à la justice du tranché mais au niveau pour préserver la crédibilité et l'intégrité de ces deux institutions il faut qu'il y ait des mesures des mesures préventives pour permettre à ce que population ne peut pas perdre confiance d'institutions surtout des institutions pas qu'à fonctionner je n'ai supposé fonctionner surtout que des cas précédents de corruption qui aujourd'hui ont abouti à des résultats côté que des cas et des punités en dédant pays d'Haïti mais ce n'est pas modèle de gouvernance ça nous avons besoin essayons une raison donc à comprendre le comportement que Parti Viti de Saline de Guéyen avait tout aidé lorsque il était inscrit qu'il était dans un accord avec Guéphilippe pour s'embarrer Benetard et Ariel Henry pour après pour nous être capable prévenir sénateur Guéphilippe et puis vous faites ça vous faites la journée jeudi à être peut-être dans des malversations dans des malversations pour réussir de façon personnelle mais c'est grave c'est vraiment grave maintenant est-ce qu'elle n'a pas inscrit être nos démarches de transition réelles de rupture avec ces pratiques moi même je veux dire à toute population et à toute bosse à tout monde qui inscrit être dans démarches révolutions il n'y a que une révolution réelle qui capable d'accoucher une nouvelle société et mettre fin avec des pratiques de corruption et surtout au niveau de l'État en dénambé d'Aïti ça dénon oui alors pendant on va parler de la justice pour que le conseil permette lumière faite sous l'accusation aussi mais il y a un avocat qui a défendu qui a posé problème de qui tribunal qui a pas été dé parce que le fait que il y a attribution présidentiel donc yon estime que presque pas de tribunal pour tende ou la est-ce que pour faciliter travail par exemple ULCC et d'ailleurs même ULCC finit travail il faut l'voye le parquet donc comment lumière ça après le fait bon côté de la justice par exemple qui tribunal qui juridiction comment nous organiser pour mettre au moins lumière fait sur ce dossier ça alors c'est un point qui est tout à fait intéressant parce que monsieur vous connaissez bien dans la période de transition c'est le moment vous fait toute gagotte qui est pour que il est derrière c'est parce que en quelque sorte vous connaissez que la constitution vous mettez l'enveil si nous revenons situation à côté des cas de corruption de malversation et accusation portée contre des dignités de l'état c'est vrai nous pas nous pas qu'à bin avec question de constitution pour qui raison c'est pas laisser arranger nous pour nous faire référence avec constitution citer des articles de constitution comme si il n'y avait des attributs présidentielles des attributs présidentielles mais on réfléchit bien si n'ap gade si nou vle fè pey ou vle fè nou kompren jounen jodiyan ke nek sa yo au niveau de de conseil président sen la gen tout pouvoir sa ou nan me yo sa aucune responsabilité eske maman de eske nou konsyen de sa nan di la sa mè di ne yon yon paket pou nan me yo pou engaj l'etat epi kon yon 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 en matière de responsabilité nulle part eh bien joun jodiyan nou kompren en réalité pou ki rizon nek yo pa vle aucun gouvernement légitime élu établi set an riz pou yon kreye krise an de den pèya de fason aske pou yon kapab allé nan transition paske se 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 na espasa yon kapab fè corruption fè sa yon vle paske pa gyan sa wle responsabilité ni de vo ken instant juridictionnel ade dame dha hedi maintenant la question de la compétence de l'ulcc c'est li fondé en matière de droit en matière juridique est-ce que yon habilité exactement pour yon kapab auditionner rodinité sa au niveau de conseil présidentiel la ok qui soit disant a gain des statuts de un président rapport avec la constitution du pays mais faut réfléchir quand même pour dire aussi mais qui provision que monsieur sa yo qui t'est arrivé avec accord politique ça t'a mettait en place pour éviter à ce que déri ça pas privé côté nous côté li là c'est-à-dire ce sont des génies yo pensé a yo accord kote yo kafé et défé ki ma yo toutes les attribution de président et pi san ke pague aucune instant sandé de PIA ki kapable a exercer kontrol a interpeller yo sou responsable yo militer yo alors ou est tout problem la kote nous je dis pour ki raison peuple haïtien en tant que tel les c'est délu sa yo afet non figu le kosso et nous ge société civile nous ge y en quelque sorte les médias pour personne de dans société pa mander qui responsabilité de ces rôdes unitaires de l'état un cas de malversation un cas de corruption non c'est pas possible nous pas à continuer si nous dis qu'on fait pays c'est soit nous inscrits que nous avons des malversations permanentes les mêmes pratiques ou nous décider pour nous dire qu'on a fait pays nous commence à mettre des garde fous nous commencez à faire appel avec des hommes et des femmes qui compétent en matière de lutte contre la corruption renforcer institutions et lutter contre corruption et puis ils sont capables d'interpeller auditionner même les regardés de l'état sinon on ne il il n'ya que il n'ya que yon révolution yon rupture avec model de pratik sa yon pour repenser yon nouvel mode de gouvernance sinon guerrier ou pour retourner encore 3 4 ans dans yon transition de même gens bon oui non seulement ou pral tourner nan yon transition men jon mais avec men moun yo parce kakoum de di li yè d'ok gede moun nan se vey ap vey le bat pral koule pou yo wete kwayo ale nan opposition et pi retoune ankor ou du mwen stand kou eleksyon fin organize la et pi retoune nan la kre instabilité pou yo al nan transition ankor et transition an jon se gagot da yo gen yen de échappe at kwa pou yo kampe de yel pou yo dzo bon la son moment spécial yabra les constitutions yabra les tout kalité lloi pou montre ke yo kafé sa yovle donc mou mwen de zin ya fok fok sa fini remède odako son problème de carence morale son problème d'homme soulevé la c'est-à-dire c'est laïc qui est à refaire parce que te m'zooubien sa dire tellement fondamental c'est tout ne galer chez yov chita yabra ton transition alors comprendre akivé léité ne yoté proprio basculé crasé et même assassiner yon président de la république élu qui te ka même fait élection pou transmettre pouvoir avec yon l'autre président n'y wadakol yon parce que l'an avantaj yon intere yon alo kon pan ne koupri rizyon kon yon kon se ki gen ne f tet pas ke chak ti pati vin propa yon et c'est vraiment grand pou entendé yon sénateur et ex-sénateur Moïse Jean Charles ki di ke hier nan mikro la ke li sacrifié ideologi linn ideologi n'petite de sa linn pou yon ministe agrikulti men se grave ou pakagon linn ideologi ki se sous e fond man konviksyon pou di non mikro a tout non population ko sacrifié pou yon ministe et pou recompense par l'ambassade amerikène men se grave alo wè ki model de dirijan nou gen rande dan ri da iti alo problem non li pa pou jodiyan li pou long dire e ma continue d'il e ma de population haïtienne nan pou yon comprenne ke yon pa ka continue nan dinamik sa nan men pratik sa le kondis so reunie pou l'évolution il faut une retu il faut un changement radical sinon nab gond deuxième guerrier nab gond deuxième guerrier je sel ki pa l'vin nan kaplan ki ba le peter mene question transition yo et mene betis yo ba le mede pa nou pren des mesures c'est pou nou mande ame dam yo avek gas sauvan yon de da pey pou embrasser demas révolution la pou nou mettou ru tue a pratique sa pou nou jete bien loin classe politique sa pou nou akouch yon nouvel classe politique des hommes et des femmes et pou nou récupé le souver international et pou nou ria te pey d'Aïti sur la voie du dévoulouement mene mene avi finie avec question sa ki gen rap avek force multinationale la la en tout kar ki komanse rive mais c'est an kon noue c'est ba kon en pa gan ken informasy so so ki le l'autre trou yo ap entré e nou general l'on l'op gade an di action autorite yo par rapor a situation en sekurite ou dit teto ki sa nou ap rive retabli la pey nan pey an eleksyon rive organize nan fin an e e 2025 lan en pou voie elu en 2026 jan yo prévoie sa nan bon ekonte l'etap pon bel chouz pou nou ta ou kou ne ge respecton a jende a kon sa men jende gyo a bat a pou pou voie la jende gyo a fek tentative de corruption la fo peopla fo nou kome se prepare mal nou ke nou la pou on 3 an 3 an ou 4 an paske en réalité e fos multinationale sa te se voze vini de vi bien lotan mandal vral rive an tem e gen si eleksyon os etas un akouche Trump kom rezident nou met retire espoir nou nan kisyon fos multinationale la sa vany a sorti de la paske l'idéolo ju travis ki travers se 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 realis mou luy an matyar de relasyon internasyonale et sa prall trè problématik kwi demans nou en ou gen la vek multinationale sa ki présende dan peyi da iti a fros sa li inskri non perspetive globale esu ket ad di ki inskri tet li nan kréasyon de krize et kreyye en kelke sote de mékanisme de gestion de krise au niveau international kote ke goun group mafia nan se konsa yo kreye krise nan ti peyi instabilite politik krise humanitè epi al mobilize des resous au niveau international pou yo kapab kelke sote feb yo fek kob yo bay des kontrat avek des kompani de sekurite sou kouver fos multinational entrande dan peyi da iti epi kob yo retou ne vin gen yo kon son bagay mafia kapre gre la sou de pe pa is sou te vle rezout problem en sekurite an de nan peyi da iti nou tap komense an kelke sot par go rapor ke departement d'état ameriken kote li epengle an kelke sot des hommes et de fam an de nan peyi da iti ka bay zam ka finance gan nan de nan peyi da alo si ou gond dlo kap kou le ger y dlo a li a kelke sot sal kon ya eske se bo kit la dlo tombe la den nan wa pdj te ou yon pan nan robinet la ferme robinet la c'e nan robinet la pou ne gyal le ne gyon kon si ms yon kon yon 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 retrasen yon men pou ké sa yon par interveni an amon pou yon zout problem za apre sa yon des san an aval pou yon vini avec sa yon commission de vérité pou faciliter an depose les am men pou yon di osi ki yon sénateur gu philip te propose la yon mwen posese on kou gu philip ki se yon stratèje yon expert an matyè de sekurite mwen se fon nou tout moun te bou de sal de di yon kèlke sot lel te propose li men ap gade joun joun diyan se presk men bag la mwen me c'est grave on a pritéril bon diyan kou joun de diyan nou fê pas sa situation les conditions son réunies pou une révolution pa gass antir de la kou pa ve c'est yon logique de rupture yon démarche de changement radical qui capable d'accoucher yon nouvel société yon nouvel haïti coté que nous récupérer souverain national vis-à-vis de l'impérialisme occidental et puis nous orienter dynamique politique étrangère nous vers d'autres pays vers d'autres pays et puis renforcer l'institution nous en des pays d'Haïti et nous orienter nous sur voie de développement endogène décentralisation fond d'investissement dans les collectivités locales et nous on peut balancer l'économie pays nous pour nous faciliter quelque chose de nouvelle classe bourgeois nég émerger dans pays d'Haïti contre classe bourgeois d'Haïti voilà